Le secret pour gagner beaucoup d'argent ici, c'est de résoudre beaucoup de problèmes. Si tu veux gagner du gros argent, il faut que tu aies embrassé des gros problèmes. Aussi simple que ça. Donc sur cette vidéo, tu vois, je vais partager avec toi une culture qui pourra te permettre comme ça à venir résoudre un gros problème que nous traversons depuis des décennies. Et il y a quelques... Nous sommes encore en plus dedans. Avant, avant la crise ukrainienne, c'est venu encore accentuer des gros problèmes. C'est venu... Ça nous a pratiquement mis même dans la crise alimentaire. Et cette crise alimentaire a frappé comme ça plusieurs nations. Et nous avons aujourd'hui une culture qui puisse justement sortir l'Afrique de cette dépendance-là. C'est de cette culture que je vais partager avec toi. Donc reste que sur le bout d'un vide, enfin, je puisse partager avec toi. Comment est-ce que tu pourras te lancer dans cette culture-là? Et cette culture, justement, t'as dit que voilà, si tu es une habitude de la Chine, depuis trois ans, je parle de cette culture. Je parle des effets bénéfiques de cette culture. Je parle ici pourquoi est-ce qu'on devrait produire cette culture-là afin de limiter nos dépendances sur les importations de céréales, sur les importations même de farine à base de céréales. C'est pour ça que la Chine porte le nom de visionnaire. Et tu vois, depuis, avec la crise ukrainienne, c'est venu nous frapper comme ça en plein fouet. Et ça nous a montré à quel point nous sommes justement vulnérables et à quel point on peut crêver de faim si on n'a pas comme ça le contrôle sur notre autonomie alimentaire. On a coutume à dire, celui qui te donne à manger, c'est celui qui te contrôle. Celui qui te donne à manger, c'est celui qui dirige le monde. Donc reste sur le bout de la vidéo, afin que je puisse partager avec toi sur cette opportunité-là. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres la première fois, je m'appelle Thierry Tocou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle de livrage, je parle d'entrepreneur, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, afin de valoriser et de vulgariser les projets du Théo-Africain. Si je crée la chaîne, c'est afin de te partager mes assets, c'est-à-dire que je te partage mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations et dans tes futurisations. Le but de la chaîne est ici, afin de t'accompagner, de te permettre aussi, si tu es inspiré par mon parcours, de venir investir massimement en Afrique, sur le domaine agricole, sur les spéculations telles que le poivre du Cameroun, la culture parmi à huile, le n'enchant, le bitacola, sur les cultures vivrières. Je te permets, par le biais de mon expérience, de pouvoir aussi suivre ma trace. Comme j'écoute, tu m'as dit, la réussite laisse les traces. Donc, si tu aimerais aussi aller produire, aller investir ou aller entreprendre en Afrique, regarde sur la barre d'exception, tu as un cadeau que j'ai fait pour toi, c'est une formation gratuite, stipulante, à dire que les dix cultures, les dix meilleures cultures, les dix meilleures idées d'éculture rentables à lancer en Afrique. Tu verras aussi, sur la barre d'exception, je t'ai laissé le lien, la formation, t'as dit que sur la culture du poivri. Tu as aussi, sur la barre d'exception, tu verras le lien sur la formation, sur la culture du panier à huile. Si tu es intéressé par ces deux cultures-là, lance-toi, inscris-toi et je t'attends de l'autre côté pour qu'on puisse travailler. Donc, je suis en train de dire ici que si tu veux gagner sauvagement d'argent, si tu veux gagner du gros argent, je vais te concentrer à lancer dans la culture du manioc. Tu vois ici, depuis trois ans, je te parle de cette culture-là. Et la crise ukrainienne est venue mettre vraiment justement l'accent, le marqueur sur notre dépendance sur les céréales. Les céréales ici comme le blé. L'Afrique s'est retrouvée en train pratiquement de pleurer. Les Africains sont en train de pleurer. On a vu nos chefs d'État aller justement faire des courbettes auprès de la Russie. Cette crise est venue mettre en plein jour que la Russie et l'Ukraine, c'est les greniers du monde. C'est les greniers du monde. C'est venu mettre l'accent sur notre dépendance, sur les céréales à base de la farine de blé. Donc, tu vois, je t'ai dit en amont que si tu veux gagner du gros argent, tu dois aller résoudre les gros problèmes. Donc, tu vois qu'aujourd'hui, si nous n'avons pas, si nous ne substituions pas les farines à base de céréales de blé, on se retrouve à la ramasse. Ça peut créer comme ça des crises alimentaires qui n'ont pas de nom. Donc, tu vois que c'est un gros problème. Maintenant, toi, en tant que visionnaire, toi, en tant qu'entrepreneur, parce que c'est ça le rôle d'un entrepreneur, c'est d'aller résoudre les problèmes. Tu dois justement maintenant te poser des questions. C'est pour ça que je dis, il faut maintenant utiliser des stratégies. Comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir substituer la farine de blé à d'autres farines? Comment est-ce que tu pourras faire pour être autonome? Comment est-ce que l'Afrique pourra faire pour être autonome? Parce qu'il faut comprendre ici que en économie, il y a ce qu'on appelle la géoéconomie, et ce qu'on appelle aussi la géostratégie. Donc, tu dois maintenant utiliser la géostratégie. Comment est-ce que tu dois faire pour ne pas être dépendant des autres? Parce que tu vois, j'ai dit en amont que celui qui te donne à manger, c'est celui qui te contrôle. Donc, en pensant ainsi, la culture que je vais te proposer ici, qui vient en tête de boss office, c'est le manioc. Pourquoi je te conseille d'aller cultiver le manioc? Je te conseille de cultiver le manioc parce que le manioc, déjà, c'est une culture qui s'épanouit très bien dans notre zone agroécologique. Le manioc pousse partout en Afrique. C'est une culture qui est rustique. C'est une culture qui est déjà adaptée, t'as dit que dans nos messes, c'est dans notre consommation, on le consomme comme ça sur diverses formes. Donc, si tu vas uniquement produire le manioc, tu vas produire le manioc uniquement pour la consommation, non seulement, t'as dit que c'est une culture, comme j'ai continué à te dire, qui est ultra rentable et qui a aussi un très grand rendement à l'hectare. Le manioc, sur un hectare, cultivé de façon naturelle, sans additifs, sans engrais de synthèse, c'est 35 tonnes l'hectare, sans mécanisation. Alors que lorsqu'on va sur les cultures céréalières, comme le blé, le maïs, le gauza, l'orge, le tournesol, tu t'y vois ici en Occident, c'est dans les 6 tonnes, 7 tonnes. Donc tu vois qu'en termes de rendement, le manioc a un fort taux de rendement. Donc c'est vers là qu'on devrait plutôt aller. C'est vers cette culture qu'on devrait aller si on veut nourrir le monde, si on veut nourrir même l'Afrique. Oui, je lui ai dit même si on veut nourrir le monde, en termes de farine. Donc tu vois, si tu vas faire un état, si tu vas produire sur un état, c'est 35 tonnes. Imagine que tu te retrouves comme ça en train de faire 10, 15, 20, 50, 100 états. L'avantage aussi que nous avons, c'est que le manioc, tu peux commencer sur 2 états, 3 états, 5 états. Avec les boutures de manioc, tu peux te dire que justement, reconduis ce bouture-là et te retrouver sur 50 états, voire 100 états. C'est très important. C'est pour ça que j'insiste ici sur la valorisation et la vulgarisation de nos séments du tiroir. On a des belles histoires comme ça, comme l'histoire de M. Palinfo, un Burkinabe, qui a commencé en tant que chargé de sac. Il faut écouter cette histoire-là. C'est une belle histoire, il faut comprendre, parce que beaucoup, beaucoup d'entre nous, nous sommes ici à penser qu'il faut suffisamment, il faut attendre à avoir beaucoup de moyens, il faut t'as dit que justement, avoir les terrains, il faut t'as dit justement, c'est pas moi, c'est pas, on a des excuses parce qu'on a des enfants, on a des excuses parce que le gouvernement en place n'est pas bon ou l'équipe dirigeante n'est pas bonne, le chef d'état qui est là, on attend que le chef d'état parte. On a des excuses comme ça, que c'est la famille, c'est ceci, c'est gauche, on a des excuses que non, parce qu'on vient d'Afrique, j'ai envie de te dire que balaie toutes ces excuses-là, ce ne sont que des perceptions, ce ne sont que des trucs comme ça, des pensées limitantes qui te bloquent. L'argent, ce n'est pas le problème. Monsieur, par l'info, pour vous qui connaissez son histoire, marquez dans les commentaires, par l'info, ce n'est pas de la science-fiction, le monsieur a commencé en chargeant les sacs, vous voyez les femmes qui font la checker, elles viennent comme ça, c'est-à-dire qu'acheter le manioc en plantation. Monsieur, par l'info, lui, il chargeait les sacs de manioc, il mettait dans la voiture et ces femmes-là payaient son service. À force de charger les sacs de manioc, à force de charger les sacs de manioc, il a pu épargner, il a loué une petite parcelle où il a commencé à faire le manioc sur un état. Sur un état. de ces un état, il a commencé à faire ce qu'on appelle l'économie, comme il dit, continuer avec les boutures, augmenter la surface télique de plantable. Monsieur Palinfo, en un temps de mouvement, s'est retrouvé sur une superficie de 100 états de manioc. Il est parti de charger les sacs de manioc à 100 états. C'est ça l'avantage que nous avons avec l'agriculture. Maintenant, ça, c'est si tu produis le manioc. Là où tu pourras encore faire du x30, c'est lorsque tu vas ajouter de la plus-value, lorsque tu vas passer à la phase de transformation. Parce qu'il faut comprendre que le manioc, ici, on le mange à l'état bouillis, on peut manger avec les prunes, on peut manger avec certaines sauces, on peut manger avec des légumes, on peut manger avec le coq, qui est le héros. Tu m'as vu, lorsque je suis au pays, je t'ai montré mon exploitation, t'ai montré la parcelle où on a mis le manioc. Ça, c'est le manioc à usage de consommation de la famille. Moi, j'étais au pays, c'est le manioc que je mangeais sur toutes les formes. Donc, lorsqu'on passe à la phase de transformation, on peut faire le watafoufou, on peut faire le couscous, donc ça veut dire on trempe le manioc, on laisse fermenter, on enlève les fibres, on sèche, on écrase, ça donne une farine ou on fait le foufou. On peut faire le plat khali du côté de la Côte d'Ivoire, on peut faire la tchéqué, on peut faire le bobolo, on peut faire le myondor, on peut faire le mitumba. Donc, lorsqu'on passe à la phase maintenant, lorsqu'on passe à l'étape industrielle, aussi, on peut faire de la liqueur, on peut faire l'amidon, oui tiens, il y a beaucoup énormément d'amidon, on peut faire aussi la farine, la farine panifiable, donc où on pourra faire des pains. Donc, tu vois que voilà un certain sur lequel si tu te lances de façon pensée, tu vas faire sauvagement d'un jour. rappelle-toi, je te dis, pour faire beaucoup d'argent, tu dois les embrasser beaucoup de problèmes. Pour faire du gros argent, tu dois les embrasser un gros problème. À l'heure où je te parle, beaucoup d'hommes et de femmes se font sauvagement d'argent grâce à la culture du manioc. Je dis bien, grâce à la culture du manioc, tu te fais énormément d'argent. Donc, voilà l'opportunité que je voulais partager avec toi. Si tu es intéressé par cette culture-là, m'a commenté dans les commentaires. Qu'est-ce qui te bloque en ce moment ? C'est la formation. On a énormément d'esprit. Si tu vas sur le terrain, il y a des mamans et des femmes qui savent que tu veux. Et laisse-moi te dire que cette opportunité dont je suis en train de partager avec toi, si les Africains, si nous dormons, on risque de perdre aussi la paternité de nos sémences de manioc. Parce que, figure-toi, l'homme le plus riche de tous les temps qui est celui qui fabriquait ou celui qui continue à nous fabriquer les logiciels d'ordinateurs, notre tonton, notre charitable, notre bien-aimé, M. Bigit, figure-toi que il a aussi il a percuté l'importance, l'opportunité qu'est le manioc. Bill Gates, si Bill Gates va voir l'intérêt qu'il y a sur le manioc, et nous, les Africains, nous sommes là à aborder le manioc à ne pas t'a dit que saisir l'opportunité, saisir la valeur, saisir la richesse qu'il y a dans le manioc. Bill Gates a dit que le manioc c'est l'un des légumes les plus intéressants au monde. Il est allé mettre les laboratoires en Afrique, il est en train de faire des études là-dessus à vouloir faire des sémences OGM sur le manioc. donc à nous, africains, de faire très attention parce que s'il va t'aider aujourd'hui jusqu'à obtenir le brevet sur la sémence du manioc, c'est notre alimentation qui va se je veux dire c'est notre alimentation qui sera dénaturée parce que ces maniocs-là modifiés génétiquement on ne pourra plus faire le bon foutu on ne pourra plus faire le bon achéqué on ne pourra plus faire un bon plat on ne pourra plus faire un bon wakafoufou on ne pourra pas faire un bon achéqué parce que c'est ça des maniocs comme ça qui sont très durs qui sont des fois acides qui sont des fois amers impropres à la consommation qui ne seront que utiles à l'industrie parce que quand ils vont venir faire ils vont plutôt privilégier l'industrie de l'amidon l'industrie de la farine l'industrie de la liqueur au détriment de l'industrie alimentaire parce qu'eux ils ne mangent pas le manioc ils ne mangent pas le watafoufou ils ne mangent pas le placali ils ne mangent pas le foufou ils ne mangent pas le bitumba donc eux ils vont faire uniquement le manioc destiné à l'industrie des farines donc c'est pour ça qu'il faudrait qu'on soit très 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 informé là dessus qu'on soit vraiment je veux dire qu'on a massivement je veux dire investi dans ce domaine et qu'on n'accepte pas du tout que notre manioc soit génétiquement modifié parce que quand c'est génétiquement modifié aussi on n'a pas le droit on perd le on perd cette faculté que nous avions à reconduire nos sémences rappelle-toi je t'ai dit monsieur par l'info est parti de demi-étard il s'est retrouvé à 100 étards parce qu'il y a cette possibilité là de reconduire les sémences aujourd'hui si les grands groupes agro-sémencières arrivent à obtenir la paternité de nos sémences de manioc nous sommes morts dans le film tu ne pourras plus reconduire les sémences de manioc les boutiques de manioc tu es obligé à chaque fois d'aller acheter les sémences auprès de ces grands groupes et c'est ça des sémences où on ne pourra plus manger notre bon manioc avec la prune tu ne pourras plus manger le manioc avec l'huile rouge et le sel parce que ce manioc serait aujourd'hui modifié génétiquement c'est un manioc impropre à la consommation un manioc dur et acide des fois avec beaucoup de doses de cyanure on sait aujourd'hui bon c'est vrai que c'est la petite dose mais consommer t'as dit que beaucoup ça peut nuire voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo partager l'opportunité et partager avec toi le risque qu'on court si on ne saisit pas rapidement ces opportunités parce que si on ne saisit pas c'est les autres c'est les autres qui viendront s'exer j'espère que t'as aimé avec cette vidéo j'espère que ça va te donner l'envie d'aller produire le manioc partage massimement cette vidéo autour de toi afin que ça puisse aussi interpeller que ceux qui sont autour de toi que ça puisse te donner des idées de se lancer abonne-toi si tu n'es pas encore abonné comme j'ai coutume à dire l'information c'est la connaissance la connaissance c'est la richesse une fois que tu as ces informations tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'imparter ta vie et imparter la vie de tous ceux qui t'entourent c'est ce Thierry merci à la prochaine vidéo ciao